Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mathilde Rivière, je suis coach spirituel en relations harmonieuses. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois comportements qui ne sont pas forcément hyper connus, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui peuvent vraiment détériorer une relation. Donc c'est parti. Le premier comportement que je peux vous partager, c'est de nourrir des émotions ou une vision négative de la personne qu'on aime, de nos enfants, de notre conjoint. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui va impacter une autre personne, ça va être ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, on est d'accord ? Mais également ce qu'on va ressentir. Ça, c'est moins compris, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on ressent, ça vibre sur certaines fréquences et ça se communique également aux autres sur un plan très inconscient. Mais on le ressent quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'imaginons que vous nourrissez de la déception envers la personne que vous aimez, et bien c'est comme si vous le répétiez, le fait de ressentir ça en vous, c'est comme si vous le répétiez, tu m'as déçu, t'as pas été à la hauteur. Et vous imaginez bien que si vous répétez ça de façon régulière à une personne que vous aimez, ça va un petit peu détériorer la relation. Ça vient un petit peu entacher cette complicité, cette harmonie, ce lien en fin de compte qu'on a avec elle. Et bien c'est ça en fin de compte. Et donc c'est super important de venir harmoniser, de venir transformer ces émotions qu'on peut ressentir envers cette personne, et cette vision qui peut-être s'est un petit peu détériorée avec le temps, même si c'est pas forcément une vision négative, mais elle est peut-être un petit peu moins belle, il y a peut-être un petit peu moins d'amour, de « waouh, cette personne, je la trouve extraordinaire, je suis super heureuse et en pleine de gratitude de l'avoir dans ma vie. » Vous voyez, donc ça va vraiment être d'arriver à libérer ces émotions, transformer cette vision, qui est à la fois un choix, mais également un petit travail de fond, en fonction de s'il y a eu des déceptions, s'il y a eu un petit peu de colère, ou ce genre de choses. Voilà. Vous pouvez travailler ça de plein de manières différentes. Sur cette chaîne, je dois vous enseigner pas mal de façons de faire avec l'énergie, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos. J'en ai notamment une petite méditation sur le pardon, que je vais vous mettre en... pour libérer la colère et arriver à pardonner ses proches. Et j'ai également une petite formation sur... Alors je vous enseigne au travers de la flamme violette, je vous fais travailler avec la flamme violette, qui est une énergie que tout le monde peut utiliser, il n'y a pas besoin de dons ou quoi. C'est très très facile, très 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 de dons en plus. Et je vous enseigne pas mal de choses, notamment s'apaiser, retrouver un bien-être émotionnel, harmoniser ses relations, apaiser ses enfants également, et travailler sur tout ce qui est la colère, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller regarder. Et donc le deuxième comportement qui vient un petit peu aussi détériorer nos relations, c'est le fait de ne pas communiquer à l'autre quand on se sent moins bien. Je m'explique. Ça nous arrive à tous, à certains moments, de se sentir un petit peu moins bien, de se sentir un petit peu irrité. Parfois il ne s'est rien passé de particulier, parfois c'est juste qu'on a eu une mauvaise journée. Et on a tendance à tout garder pour nous. Le souci, en fin de compte, c'est que ça, comme je vous dis, les énergies, ça se ressent. Ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça se communique. Voilà, je voulais juste vous le dire, donc ne le prenez pas personnellement, vous n'avez rien fait de mal, je vous aime de tout mon cœur. Le fait de faire ça, en fin de compte, c'est que eux, ils vont me le sentir, que vous êtes moins bien. Et inconsciemment, ils peuvent peut-être se dire est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. Vous voyez, donc c'est vraiment leur permettre de ne pas le prendre personnellement. Ça va également leur permettre d'être là pour vous. Et puis de eux, de leur côté, d'être un petit peu plus tolérants. Voilà, si vous êtes un petit peu plus agacés, vu qu'ils sont prévenus, ils peuvent plus facilement faire un effort et prendre sur eux parce qu'ils ont compris ce qui se passe, ils ont compris que ça ne vient pas d'eux et que ça va passer. Donc c'est super important du coup de communiquer ça. Et ensuite, le troisième comportement, c'est le fait d'avoir des difficultés à recevoir. Donc ça, ça arrive notamment quand on en arrive à ça, donc on ferme un petit peu son cœur, notamment pour se protéger. Donc quand on a vécu des expériences un peu douloureuses, un peu difficiles dans le passé, on a tendance à inconsciemment pour se protéger, fermer son cœur. Et ce qui fait qu'on a de plus en plus de difficultés à recevoir. Après, il y a aussi plein de peurs, plein de blocages en lien avec le fait de recevoir, qui viennent de croyances, qui viennent de choses qu'on peut hériter aussi de nos parents et observer si eux, c'est un petit peu compliqué aussi pour eux. Vous avez pu hériter de ce blocage. Il y avait ceux qui vous étaient totalement capables de vous en libérer. Mais pourquoi ça vient un petit peu détériorer ces relations ? Tout simplement parce que aimer, c'est pas juste donner. C'est aussi recevoir. Imaginons si vous, vous aimez une personne de tout votre cœur et que vous lui montrez, que vous communiquez votre amour, que voilà, vous donnez beaucoup, mais que cette personne, elle ne le reçoit pas. Elle ne le ressent pas parce qu'elle a peut-être le cœur fermé. Elle ne le ressent pas, elle a l'impression que vous ne l'aimez pas assez. Ou juste, elle ne vous montre pas que, oh wow, merci, je suis trop heureuse de recevoir ça. Merci pour tout cet amour. Vous ne ressentez pas au fond de vous que la personne reçoit vraiment tout cet amour. Inconsciemment, ça va créer des protections chez nous où on va moins donner en fin de compte parce qu'on ressent que la personne ne le reçoit pas. Donc on va moins donner. Et puis, aimer, l'amour, c'est justement recevoir, mais donner, donner de l'amour, ressentir que l'autre il reçoit tout cet amour qu'on peut lui donner et qu'on lui donne, ça fait partie de l'amour aussi. C'est hyper important pour nous. Aussi important que de recevoir de l'amour. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de savoir recevoir l'amour, les compliments, les cadeaux, tout ça, des personnes qui nous sont chères, qui partagent notre vie, nos enfants, notre conjoint. Donc voilà, c'est à travailler après l'ouverture du cœur si vous sentez que ça bloque un petit peu chez vous. Soyez patient envers vous. Tout ce qui est l'ouverture du cœur, ça met un petit peu de temps. Mais n'hésitez pas à juste poser cette intention. Ok, je pose cette intention d'ouvrir mon cœur et je ressens en moi que je peux ouvrir mon cœur en toute sécurité. Donc voilà pour les trois comportements que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.